Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vais vous présenter mes favoris du mois d'avril comme tous les mois, voilà c'est un seul truc que j'arrive à faire à peu près régulièrement maintenant, c'est les favoris je vous l'avais promis je crois au mois de janvier pour les bonnes résolutions ou je ne sais plus quand je m'étais rendu compte que j'avais sauté deux mois d'un coup, trois mois, enfin un truc improbable on va donc commencer par la partie mode alors premièrement, il y a plein plein de chemisiers un peu comme celui que je porte aujourd'hui que j'adore c'est vraiment un truc un peu léger que j'aime beaucoup pour ce début de printemps, voire l'été complet en fait j'en ai marre des débardeurs, voilà ça m'a pris deux ans pour en arriver là mais j'en ai marre des débardeurs parce que je me suis rendu compte qu'au final j'aime pas comment je ressemble dedans et qu'un petit chemisier c'est plus fin, plus léger et que voilà ça met plus en valeur je trouve donc le premier c'est celui-ci de chez Pimki dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo donc il est noir à carreaux blancs, il ressemble un peu au motif de l'écharpe Zara que tout le monde voulait cet hiver et qui était juste improuvable à force parce que du coup tout le monde l'a du coup on la voit tout le temps mais voilà moi je me suis rabattue sur le côté chemisier on va dire beaucoup plus estival et donc dans toujours la catégorie chemisier il y en a deux autres alors le premier vient de chez Tally Whale et je crois que vous pouvez toujours le trouver en magasin il se présente comme ceci, c'est une chemise à carreaux j'en ai 15 000 je sais mais celle-là c'est un peu celle du moment on va dire voilà c'est un peu l'une de mes préférées elle est rouge, noire et blanche comme vous pouvez le voir donc voilà elle est assez chouette je saurais plus du tout vous dire le prix parce que je l'ai acheté il y a des lustres mais à part ça voilà j'essaierai de vous mettre le lien dans la description si je retrouve vraiment le truc sur le site mais elle est super légère et super sympa donc ça c'est cool dans le même genre toujours dans l'esprit chemisier fluide un de chez Mime alors je suis désolée il est pas fermé donc il est rouge quand je vous dis je suis un peu dans ma période rouge voilà celle-ci pour ça pareil c'est un chemisier fluide qui peut se retrousser aux manches il est un peu transparent du coup j'ai tendance à mettre un espèce de bandeau de chez Indice de Sou qui est très pratique d'ailleurs donc voilà pour ça je l'ai trouvé celle-ci chez Mime et je saurais pas vous dire le prix non plus parce que je l'ai eu en promo et qu'ils avaient plus ma taille sur le site mais un truc important à savoir chez Mime et 2-3 boutiques donc comme ça on n'aurait pas l'idée que ça se passe comme ça c'est qu'ils répartissent toute la marchandise dans leur boutique ils gardent un certain stock pour le site en ligne et quand le site en ligne ils enlèvent l'article parce qu'ils en ont plus ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus votre taille en magasin allez voir en boutique au cas où parce que ça peut être utile vu qu'à la base c'était pas la bonne taille et qu'il n'y en avait plus du coup voilà j'ai pris une taille 40, il y a une petite poche comme ça très sympa il est fluide, il est léger je pense que ce sera parfait pour cet été c'est tout pour les chemisiers ensuite il y a cette jupe qui vient de chez H&M voilà qui se présente comme ceci pour l'anecdote j'avais acheté exactement ce modèle en 36 quand j'avais peut-être 16 ans quoi un truc vraiment vieux donc c'est vraiment une jupe qui date et qui n'a rien de neuf et que vous ne pouvez pas retrouver en boutique tout simplement parce que je l'ai racheté à une autre fille à qui ça n'allait pas tout simplement et qui la gardait dans ses placards autant que moi j'ai gardé la mienne du coup qui ne me va plus je suis contente de l'avoir retrouvée dans la bonne taille du coup même si la mienne avait ses petites poches en argenté et pas en doré mais vraiment franchement on s'en fout donc voilà c'est une jupe assez basique assez courte mais ça va encore qui est un peu en tissu comme les pantalons un peu de costume quoi donc voilà et du coup je l'ai récupérée pour 5€ côté accessoires donc il y a juste ce petit portefeuille rouge oui le rouge encore toujours ça commence à devenir récurrent on a compris et donc voilà il est assez sympa il vient de chez New Look vous pouvez le retrouver encore en boutique ou sur le site je pense le lien sera en description pareil que les autres trucs donc voilà là il y a une petite partie pour mettre la monnaie et de l'autre côté il y a la partie en fait porte-carte tout simplement et enfin dernière chose que vous avez vu dans le haul bonus de il n'y a pas très longtemps c'est ce sac puisque voilà ça fait très longtemps j'en voulais un comme ça bien évidemment il se retrouve dans les favoris ça semble très logique vu que je l'utilise à fond en ce moment ensuite partie plutôt beauté etc pour les ongles j'ai retrouvé dans ma collection ce vernis chez Kiko qui est la teinte 507 qui est vraiment celle que je porte même si j'ai qu'une couche là et deux couches là ne me cherchez pas à comprendre c'est un espèce de beige très clair légèrement rosé très sympathique qui me faisait penser en fait à celui-ci de chez OPI qui est le Tiramis 2 for 2 je l'ai eu à Noël parce que je cherchais une couleur exactement comme celle-ci sans m'être aperçue que je l'avais déjà dans ma collection mais du coup voilà c'est chouette parce que les deux vont très bien ensemble et que je peux faire un peu des trucs nail art avec peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus quand j'en ferai on sait pas mais voilà c'est vraiment deux vernis super sympa bien sûr c'est pas le même prix ceux de chez Kiko sont à 3,50€ voire 2,90€ en général et ceux de chez OPI sont à 13,50€ il me semble je dirais pas que c'est un bon dupe parce que c'est vraiment pas exactement la même teinte comme vous pouvez le voir celle-ci est un peu plus foncée, un peu plus rosée mais voilà c'est toujours dans les tons nude donc voilà ça dépend si vous aimez le clair ou le foncé c'est à vous de voir ensuite comme je suis fâchée avec le gel douche de chez Yves Rocher à la cannelle je ne l'utilise plus en ce moment et donc je me suis rabattue vers ceci qui est assez vieux en fait et que j'utilise très peu c'est le Buleuse Fab Buleuse en gelée de douche de chez Etam qui est assez chouette et franchement il a une odeur un peu tropicale ça me fait tellement penser à la plage et à ces trucs comme ça je sais absolument pas quels sont les parfums qu'il y a dedans c'est fruit exotique et nous n'en saurons pas plus voilà et donc dedans il y a des petites étoiles en suspension vu que c'est de la gelée quand même mais voilà ça fond très vite sur la peau c'est super agréable et ça ne vous éclabousse pas les yeux vu que c'est une gelée justement et pas vraiment un gel douche très liquide il fait partie de la collection permanente donc vous pouvez aussi le retrouver en boutique et sur le site d'Etam ensuite prochain produit pas du tout répétitif ce truc oh le citron il est parti oh je suis trop dégoûtée je savais que j'aurais pas dû le mettre dans ce sens là finalement oh non comment je vais le récupérer dans le pot donc c'est le shampoing solide de chez Lush de mémoire c'est le Montalbano qui est au citron de Sicile donc voilà j'ai perdu la moitié du citron dans le fond de l'emballage Lush je suis trop déçue ah je vais essayer de le remettre dedans mais ça ne tiendra pas beaucoup je pense bref il est super chouette il fait vraiment des cheveux doux il est assez neutre je trouve et j'aime beaucoup l'odeur de citron ah non il est sale et plein de raclette et donc voilà pour ça vous pouvez le retrouver en boutique pour le moment et sur le site de Lush et je crois qu'il est au prix de environ moins de 9 euros c'est en général les prix pour le shampoing solide de chez Lush ils sont super géniaux c'est vraiment un format économique et facilement transportable avec les petites boîtes comme ça on a les moyens sur cette chaîne maintenant on va les assistants merci mon chéri donc voilà pour ce shampoing solide personnellement je vous recommande parce que voilà c'est beaucoup plus économique et beaucoup plus simple pour vos cheveux que les trucs s'ilicone et qu'on trouve en supermarché moi j'ai vraiment arrêté tous les produits s'ilicone parce que ça me sort par les yeux et ça me sort par les cheveux en mode dégueulasse enfin dernier produit beauté il y a deux palettes que j'ai à vous présenter la première vous l'avez vu dans All the Anniversary qui est la semi-sweet chocolate bar de chez Too Faced qui se présente comme ceci voilà c'est un petit peu ce qui manquait un peu à ma collection au niveau couleur parce que orange trop j'avais pas vraiment ce genre de couleur il y a vraiment beaucoup de marron comme vous le voyez je suis pas super fan de la coconut crème parce que je la trouve pas c'est pigmenté c'est dommage parce qu'il y en a beaucoup et que c'était censé être une base vraiment uniforme et du coup cette palette manque de teintes vraiment très claires pour donner un peu de luminosité au coin interne de l'oeil et je trouve ça vraiment dommage mais du coup j'utilise cette palette avec celle-ci qui est la Oh My Dream que Sandrea a fait en partenariat avec Adopt qui est une sous-catégorie de la marque Réserve Naturelle donc voilà elle a un packaging très minimaliste très sympathique elle se présente comme ceci pardon j'ai perdu un petit pinceau mais c'est pas grave et elle est aussi très complète puisque vraiment quand on a un visage clair comme Sandrea et des yeux bleus on a vraiment tout ce qui est blush bronzer toutes les teintes de fard à paupières vraiment basiques donc vraiment quelque chose pour faire le coin interne de très lumineux de très pigmenté très irisé c'est super sympa on a la teinte Eagle que j'aime vraiment beaucoup qui est un peu un marron très chouette pour le coin externe ensuite on a un espèce d'un peu vieux rose mais pas complètement rose un peu peche qui est très sympa avec un peche à côté ces deux teintes sont vraiment exceptionnelles puisqu'on a un espèce d'oranger irisé qui est difficilement trouvable dans d'autres palettes et pareil un espèce de bord de foncé avant les deux teintes les plus basiques qu'on retrouve un peu partout c'est à dire un noir et un espèce de taupe marron qui sont relativement mat donc voilà c'est vraiment une palette super pratique quand on a les yeux bleus on peut faire vraiment beaucoup de choses avec qui changent et voilà c'est vraiment une petite palette pas chère puisqu'elle est à moins de 15€ pour environ lui faire à paupières un blush une poudre visage un peu bronzer selon notre teinte de peau et en plus il y a un miroir donc ça c'est vraiment chouette parce qu'il y a plein de palettes où il n'y a pas de miroir notamment au packaging de chez Zoéva c'est à peu près le même packaging mais il n'y a pas de miroir donc vraiment là c'est un peu un sans faute même si le packaging s'ouvre facilement ce qui est un peu dommage relativement ça s'utilise super bien donc voilà moi je l'aime beaucoup et c'est du coup un de mes grands favoris quand je l'utilise avec l'autre palette de chez Too Faced et enfin pour finir le dernier favori de ce mois d'avril c'est en fait une chaîne YouTube que j'ai découvert très récemment et qui vraiment m'a subjuguée c'est la chaîne YouTube de The French Way qui est une jeune femme d'environ 30 ans je crois elle l'avait vue dans une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça elle est il me semble avocate et elle parle super super bien vraiment je sais pas j'adore l'entendre parler elle a un accent qui me rappelle le sud alors qu'elle est algérienne et du coup c'est un peu contradictoire genre t'as l'impression que c'est une algérienne qui s'est perdue à Nice ou à Cannes ou je sais pas où dans le sud en plein milieu de la Provence elle a vraiment sa façon de parler à elle et c'est toujours ultra agréable de l'entendre et c'est pour ça que j'adore ses vidéos en plus de ça on nous apprend vraiment plein de choses on a pas du tout les mêmes modes de consommation donc j'apprends encore plein de trucs sur des marques que je connaissais pas beaucoup ou des marques que je connaissais de loin mais vers lesquels je ne me tournais plus et du coup voilà j'adore vraiment ce qu'elle fait elle a un décor sublime elle a des expressions super drôles et voilà tout simplement je crois que c'est vraiment maintenant l'une de mes chaînes Youtube favoris dans le sens où il y a vraiment un peu deux catégories de chaînes que je suis il y a un peu les Youtubeuses qui sont à peu près à mon âge mais qui ont un public vraiment un peu plus jeune et il y a les Youtubeuses qui sont légèrement plus vieilles vers les 30 ans et qui justement proposent des trucs qui personnellement m'enrichissent plus que les filles de mon âge qui font à peu près le même type de vidéos ou voilà qui consomment un peu de la même façon même si c'est pas toujours les mêmes produits du coup ça me fait plus plaisir et envie de regarder des gens qui du coup ont un public qui me correspond parce que bah voilà j'ai plus 15 ans et quand je regarde les vidéos de Marie-Andrée Phoenix par exemple ou autre et bah voilà c'est des trucs que c'est sympa à regarder ça passe le temps c'est joli c'est bien fait mais c'est pas forcément des astuces qui me servent au quotidien c'est des trucs que je connais déjà régulièrement voilà alors que quand je trouve une youtubeuse qui est un peu plus âgée qui a un peu plus d'expérience elle peut nous parler de choses vraiment dont on a moins d'expérience genre déjà son métier d'avocate sa façon de parler ses modes de consommation qui du coup sont complètement différents et voilà en fait ça nous montre un peu l'évolution qu'on peut avoir et qu'on peut choisir d'avoir ou pas justement alors que quand on regarde derrière soi on se dit juste ah bah moi je connaissais c'est chouette mais c'est tout quoi donc voilà pour cette énorme parenthèse sur la youtubeuse de French Way je vous mets sa chaîne dans la description ou quelque part ici dans la vidéo où les deux soyons fous j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve en mai pour la prochaine vidéo favori du mois de mai du coup en attendant prenez soin de vous on se retrouve comme toujours les mercredis et les dimanches sur ma chaîne pour les vidéos de la semaine en attendant prenez soin de vous ciao ciao des fois quand je regarde qu'est-ce que tu fais hein d'accord tu sais pas